bonjour et bienvenue à Opsity Chess aujourd'hui nous allons aller regarder des parties d'un joueur qui est environ 1100 1200 1300 sur chess.com qui m'a envoyé un courriel sur messenger et c'est Vince9426 puis il me disait qu'il jouait l'hippopotame et avant il dit c'est qu'il disait qu'il bloque à 1200 sur chess.com puis à commencer ça fait quatre mois mais il stagne ça fait alors à l'entour de deux mois donc c'est un peu normal après un moment donné on augmente rapidement et après on arrête pendant un certain temps il peut avoir plusieurs raisons pour ça puis il disait qu'il faisait l'hippopotame donc l'ouverture hippopotame la défense puis il a réussi à quand même à monter à 1300 avec cette méthode puis après c'est s'arrêter il sait pas s'il doit garder hippopotame ou ce genre d'ouverture là ou faire système de londres ou même la burl juste comme ça sans voir garder ses parties moi je suggère et je n'ai rien contre les je ne veux pas m'attirer de problèmes avec les partisans de la burl ouverture burl qui est en passant f4 au premier coup mais je pense que ça serait préférable de 6 pour choisir quelque chose serait probablement préférable choisir le système de londres ou même le système colle probablement mélange des deux mais le système de londres parce que la burl je trouve ça c'est une ouverture qui est assez complexe puis ça prend une certaine expérience pour la jouer puis je ne crois pas que quelqu'un qui commence à jouer devrait nécessairement jouer cette ouverture là donc on va aller voir c'est parti on va juste regarder ensemble qu'est ce que c'est qu'un joueur d'alentour de mille cent mille trois cents qu'est ce que c'est qu'on peut lui donner comme un indice de au niveau de comment s'améliorer alors nous nous retrouvons ici sur la page de vince 94 du 26 et on va aller voir certaines de ses parties comme je le fais à peu près toujours on va aller s'informer un peu sur les parties que vince a perdu c'est ces parties là qui nous offre le plus d'informations sur ce qui se passe avec lui donc on va on va regarder ça tiens ici 42 coups c'est quand même acceptable ici vince et 1149 l'adversaire et 1120 donc allons regarder ça monter un peu notre écran comme ça et voyons voir alors vince ici a les noir alors on va retourner ça de bord où est ce que je peux faire ça je pense que oui pendant ce serait initialiser je suis moins habitué un peu je vais faire un détail ok non c'est pas important la ville soleil noir et de 4 alors défense scandinave c'est intéressant on va voir qu'est ce que ça donne la dame capture qu'elle aurait joué dame à 5 des trois c6 des deux développe alors ce que je garde ici c'est voir si vince développe ses pièces rapidement puis ici il semble bien bien faire alors ok et on ne veut pas arrêter on va pas arrêter sur tout 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 les petits détails mais on va regarder en grand général qu'est ce que ça peut donner ok j'aime j'aime qu'est ce qui se passe ok ici cavalier à 6 ici c'est intéressant j'aimerais savoir la raison pour laquelle vince aurait opté pour cavalier à 6 on peut se demander j'aurais probablement cavalier à 6 pour cavalier c7 puis d5 mais le problème c'est cavalier c7 il bloque un peu ta dame si jamais tu veux ramener ta dame en quelque part ici j'aurais été juste à regarder comme ça je pense j'aurais été plutôt pour cavalier bd7 je vois plus au centre cavalier à 6 c'est pas la fin du monde il a développé ses pièces puis son développement est pratiquement terminé donc là il peut se demander comment vais-je développer remettre mes pièces pratiquement sur des meilleures cases alors là les blancs jouent tour e5 qui vont peut-être aider vince à faire ça c'est ça dame c7 ok la tour revient on m'a pas trop qu'est-ce qui s'est passé là puis là tour a d8 ok elle met sur la sur une colonne centrale quand même colonne centrale quand même c'est sûr qu'à un moment donné il va falloir que vienne se demande que qu'est ce que mon cavalier fait là ok à 3 jusqu'à maintenant je trouve que c'est c'est assez bien réussi là c'est pas ok à 3 avec le fou fou d6 et cavalier g5 ok et ce genre de partie ici où est ce que c'est qu'on regarde un peu qu'est ce qu'est ce que le joueur fait peut être très je peux donner des détails très intéressants qui peut s'appliquer pour beaucoup de joueurs alors cavalier g5 ok h6 qu'est ce que je pense c'est pas peut pas être si mauvais que ça pose la question cavalier mais il faut se dire quand même comme ok quelle pièce qui te parle les pièces te parle si tu les écoutes donc ici cavalier à 6 probablement parle au noir il leur dit bon est-ce que je pourrais jouer une meilleure place parce que c'est la pièce qui est moins bien placé ce qu'il cavalier aurait pu aller là je pense que oui c'est sûr moi je pense que oui qu'on aurait été une cause assez intéressante je pense pour le cavalier donc c'est ce qu'il joue là ok et là ici vince décide de capturer cavalier ok est-ce que c'était nécessaire ben dans ce cas ici moi cavalier attaque le fou donc on va voir cavalier capture cavalier capture c'est pas des mots je pense pas que c'est si mauvais que ça ce qui est fatiguant encore une fois c'est quand même encore le cavalier qui est à à 6 donc le cavalier à à 6 va à c5 ici c'est un peu plat parce qu'en faisant ça tu perds la paire de fou le cavalier va capturer le fou je me demande c'est sûr que le cavalier voulait jouer un moment donné mais là l'histoire de la paire de fou peut être important parce que le le centre est pas bloqué et est ouvert disons donc avoir la paire de fou pourrait être un avantage pour probablement un avantage pour les blancs et comme je dis les fou valent pas toujours mais souvent un tout petit petit peu plus que les cavaliers et ça peut faire une différence je me demande si devienne s'aurait pu jouer disons fou là e5 qui aurait été une idée je pense probablement intéressante je dis ça comme ça rapidement qui aurait empêché le cavalier de prendre le fou aussi ok alors il prend le fou et la dame prend le fou fou b4 ok clôt le cavalier mais là ici b6 ok ok c'est probablement que les blancs aurait pu essayer de jouer sur le cavalier cloué là on gardera pas trop ça c'est une assez bonne partie je trouve de part des deux adversaires c'est pas mal ici probablement que les blancs ici auraient dû sauvegarder le fou en jouant fou c3 c'est 3 l'idée c'est que est-ce que c'est comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos si l'échange et c'est pas moi qui a dit ça j'ai entendu demande du grand maître Maurice Ashley si l'échange n'est pas forcée ou fantastique ne le faites pas alors ici l'échange est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est fantastique pour tout fait que probablement que les blancs aurait dû jouer là c'est un bon coup donc capture sur une bonne partie assez ici c'est sûr là que en capturant ok est-ce qu'il fallait je recommence un peu difficile parce que le fou est très puissant le fou blanc donc ça peut être difficile pour les noirs mais quand même c'est quand même intéressant capture sur ok ici les blancs ont décidé de jouer les noirs ont de jouer tour c8 ben je me demande si c'est rendu là c'est très important de devenir de l'île c'est très important mais c'est quand même assez difficile on va voir la 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 puissance du fou blanc et des tours ça va commencer difficile ça va être compliqué assez là ok doublé ah ici les blancs ce n'était pas nécessaire de faire ça les blancs auraient peut-être dû aller à 7 ou quelque chose comme ça peu importe il a réussi à échanger ok ok ben là c'est pas mal serré c'est très serré c'est c'est fou wow faut savoir qu'est-ce qui peut gagner ici c'est lui qui fera moins d'erreur pas certain ici que pousser le pion h était la chose à faire mais ok fou a4 à 5 ok là les noirs essayent d'attaquer dans une position qui est pratiquement inattaquable donc ce qu'ils sont en train de faire c'est simplement s'affaiblir les noirs auraient dû pratiquement attendre faire des coups pas des coups d'attente mais trouver d'autres moyens pour essayer d'améliorer leur position peut-être même que e5 ici aurait été une possibilité avec l'idée peut-être de jouer le fou là et le fou à d5 pour essayer d'échanger des fous parce que le fou blanc est terriblement fort mais moins ça fait qu'il s'était attaquer dans ce cas ici ça marchait pas trop ok ici c'est assez intéressant le fou blanc joue là les noirs aurait peut-être plus je sais pas je dis juste ça de même jouer la dame à f6 les blanches fait que ok et les noirs c'est continuer à essayer de faire un genre d'attaque je pense mais ici ça va affaiblir capture puis capture puis mais ce qu'il faut comprendre ici c'est que le temps commence à être très très bas pour les deux adversaires euh oh qu'est-ce qu'est ça ok on va revenir juste pour enlever enlever ce fou là qui n'a pas d'affaire là c'est drôle c'est drôle ah le fou il revient de nouveau ah ben ça c'est fatigant ok donc le fou capture le fou puis on ah oh ah ok on a comme un c'est pas vraiment bien là ça marche pas là ok on va revenir là ok les blancs ont gagné ouais ok euh je reviens juste là parce que c'est que il y avait comme un genre de bug ou je sais pas quoi là ok capture capture là fait qu'ici euh ça affaiblit les les noirs aurait dû bien sûr à la place de h4 prendre le fou comme ça puis euh c'est extrêmement extrême ça ça se gagne pratique ça serait difficile ça se gagne pratiquement pas ça c'est c'est très difficile c'est assez euh égal euh hiii je dis souvent c'est qu'il faut faire attention par exemple la dame f6 ce serait pas très très beau donc dame e7 puis là ce serait euh pas pire sauf que les noirs moi je trouve ont affaiblit un petit peu les pions mais c'est très c'est très égal ici euh ça fait de toute façon euh ça c'est vraiment une bonne partie euh qui s'est gagné euh à toute fin pratiquement euh par une pression de temps parce que les deux adversaires avaient très peu de temps puis les blancs ont réussi à faire un pion passé à l'aide des deux pions contre un pion qui ont réussi à faire quand ils ont échangé le fou ici contre le fou f5 vraiment c'était une vraiment c'était une bonne c'est une c'était une bonne partie il y a il y a eu des erreurs puis ça mais c'était quand même bien euh seulement cette petite chose là je dirais qui était qui était moins bien alors il faudrait penser au cavalier aussi l'histoire du cavalier à 6 qui a comme perdu un peu son temps jusqu'à un certain point mais on va aller voir une autre partie de Vince alors ça ah ok ouais ok tu vois bien que c'était joué assez puissant euh ici il y en a perdu une autre on va aller voir celle-là aussi ici et là les blancs ont gagné voyons voir alors D4 Gilles a les noirs encore une fois ici ici l'adversaire lui euh joue un système de londres ok c'est euh pas grand grand chose à redire là-dessus jusqu'à maintenant hein c'est sûr que là avec la colonne ouverte ici euh ça va être ça peut être euh dangereux de faire le rock euh comme ça ok et là ok l'adversaire gagne un pion donc ici c'était c'est vraiment une erreur quand même pas une grosse 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 erreur euh c'est une manière de jouer comme un autre mais euh c'est tactique je veux dire euh il a pas vu ok il capture mon pis là je perds un pion ça fait ok ça s'est poursuivi quand même mais ici on voit qu'il y a eu quelque chose qui était moyen de la part des noirs tactiquement euh on va revenir voyons voir euh tiens cette partie-ci où est-ce qu'elles viennent ça les blancs je pense oui ok on va voir une partie qui a les blancs et c'est oh ouh ouh ok ok c'est là c'est ce qu'il disait là qui jouait euh euh la partie bird l'ouverture bird alors euh je suis pas un expert de l'ouverture bird mais euh ouais c'est quand même intéressant ici ici les noirs font quelque chose de bas moyen ils jouent le pion comme le fou là a besoin de sortir quelque temps il joue le pion d5 puis en jouant le pion d5 en plus il referme la diaconale sans vous donc c'est pas champion vince lui euh oh ok c'est ça poursuit son développement quand même ça c'est une belle bird l'homme je trouve c'est quand même bien correct et là ça va être intéressant roc opposé il faut attaquer euh bon euh de l'autre de l'autre où est-ce que ton roi est pas ok d4 c4 oui ah ouais là ça ça va y aller tout seul ouf ok ici c'est sûr que vienne aurait pu jouer aussi pion capture puis encore avoir quand même une très très bonne nouvelle très belle partie mais euh cavalier capture et moi je trouve correct ok fou voilà c'est ça à 4 force de fou après la force fou prend et ici dame prend moi je pense que j'aurais joué et puis on prend ici je sais pas je sais pas non non dame prend vraiment et ben correct ok cavalier e4 oui cavalier e5 oui cavalier e5 f5 ok ici je me demande ah ok f5 capture puis là il capture avec le pion le cavalier avec le pion c'est ça ouais ok f6 c'est ça ok cavalier recule là c'est bien joué de la part des euh hein ça y'est ces c'est qua plus qu'embêtant. Probablement que les blancs auraient dû se contenter de poursuivre l'idée d'attaquer le roi ennemi sur le bord dame. B4, je pense, poursuivre à pousser les pions et attaquer le roi. Il n'y a pas grand-chose que les blancs, les noirs peuvent faire, je pense, du bord roi ici, pour attaquer vraiment d'une belle manière le roi blanc. Donc, c'est ça qui aurait été, je pense, l'idée principale, ça serait de poursuivre l'attaque. Tandis que F5 est basé, c'est comme sur un petit truc de, ah, si tu prends, je te prends, si tu prends, je te prends là. Tu sais, c'est comme, je veux dire, c'est pas comme mettre tous ses oeufs dans un même panier, là, mais un peu, c'est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te demandes, OK, ça, c'est beau, si ça marche, c'est beau, mais si ça fonctionne pas, c'est pas mal plate, comme justement ce qui vient de se passer ici, où est-ce que les noirs ont gagné un pion. Ouais, non seulement les noirs ont gagné un pion ici, mais les blancs, d'eux-mêmes, maintenant, rendent, d'eux-mêmes, affaiblissent le roc. Alors, G4, tu ne veux pas faire ça avec un roc opposé. Alors là, c'est ça, là, c'est le festival, maintenant, c'est la belle vie pour les noirs. Les noirs sont en avance sur l'attaque. Alors, ouais, là, OK, là, c'est moins drôle, là. Oh! OK. Maintenant, oui, je pense que l'important, ici, c'est de comprendre que souvent, très souvent, quand les deux adversaires serfs font des rocs opposés, vraiment, l'idée est assez barbare, est assez simple aussi, d'une certaine façon, mais il faut le savoir, c'est pas aussi simple que ça quand tu le sais pas, c'est qu'il va y avoir des avalanches de pions, c'est lequel des deux adversaires qui va se rendre au roi avant l'autre. C'est pratiquement ça. Donc, tu ne veux pas, dans ce genre de cas, tu ne veux pas pousser tes pions devant ton roi, tu veux pousser les pions devant le roi de l'adversaire. Alors, c'est vraiment, les blancs, ici, auraient dû attaquer du bord d'âme, les noirs attaquaient du bord roi, et c'est ça. Mais le problème, ici, c'est que les blancs ont décidé sur une autre idée qui était basée sur un petit truc superficiel. Ça, c'est quand même intéressant. C'est un bon apprentissage à raccomposer. Tu veux attaquer du bord que ton roi n'est pas dessus. Tu veux attaquer le roi, finalement, de l'adversaire le plus vite possible sans perdre de temps. OK. Ça, c'était une que Vins avait les blancs. Ça doit être celle-ci. Puis, ici, avec les noirs, 13 coups. C'est possible, ça? 13 coups. On va voir. Alors, ici, Vins a les noirs. OK. OK. Vins aime la scandinave. Alors, ici, c'est un peu difficile, ici. Souvent, dans la scandinave, habituellement, ça que je me souviens, c'est que les noirs vont jouer là pour ramener la dame en quelque part. Et peut-être que Vins devrait regarder la variante dame D6, ou peut-être même dame D8, ou peut-être jouer complètement d'autres choses que la scandinave. Dame à 5 est quand même jouable, mais avec le cavalier C6, ça commence à être moins drôle à cause de ça. Puis là, les blancs ont déjà un bel avantage. OK. Et c'est ça. Échec et gagne la dame. Avec la défense scandinave, c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est bon. Mais ça demande une étude de l'ouverture un peu approfondie. Puis il faut vraiment faire attention à sa dame. Comme n'importe quand qu'on joue sa dame trop tôt dans la partie, elle peut facilement devenir une cible pour l'adversaire, comme on vient de voir dans cette partie-ci. Où sommes-nous rendus? Où sommes-nous rendus ici? Très. OK, on va regarder celle-ci. On va regarder un autre. Et celle-ci, Vins a les blancs aussi. Ah, tiens, il joue D4 ici. OK. Oh, OK. H3. Ici, je suggérerais à Vins de jouer simplement comme le système de l'onde, là, E3, faire le triangle, jouer le fou D3, cavalier D2, BD2, cavalier F3, etc. H3. OK, ça compte. OK. 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 C'est ça. C'est qu'il va falloir... Ouais. Ce serait mieux, Vins, de vraiment jouer... Tu sais, comme... Plus... Plus solide. Faire attention un peu. Parce que C4 se joue, mais pas dans tous les cas. Puis jouer le système de l'onde, là, plus classique, disons, avec C3, etc. Serait mieux, puis te permettrait de sortir tes pièces. OK. Rapidement, au moins. Même s'il prend ici, tu fais comme l'autre adversaire t'avais fait. Tu prends avec le pion, puis ça ouvre la colonne, au moins. Alors, ça peut te permettre de faire des attaques, peut-être, sur le roi adverse. OK. Je sais pas si... Il y a un bon ami, là, Chess Trainer 2000, qui a des vidéos sur le système de l'onde, qui serait une bonne idée à regarder. Euh... Ensuite... Ça, c'était elle, là. Attends, entre ici, je pense. Ça fait que là... Tiens, une dernière. OK. Alors, ça nous donne quand même des... Des indices importants, là. C'est... Il y a des... Des difficultés... Euh... Avec l'ouverture. OK. Bon. Ici, il joue. OK. Je pense qu'ici, Ven, si t'as une peur, un peu... Euh... Un peu trop peur de l'histoire de te faire prendre ton fou. Euh... Ici, H3 est pas... Pas vraiment un coup euh... Très important à jouer. Euh... Ça aurait été mieux jouer, euh... Probablement Cavalier BD2, ou euh... Même Cavalier F3, ou... Tu sais... Euh... Peut-être même F3, vraiment. J'aime Cavalier BD2, parce que le Cavalier peut pas aller à H5, parce que la dame capture. Et là, tu continues à développer. Ouf! OK. 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 Ouais, ça, c'est... Ça, c'est... C'est moins drôle. Euh... C'est moins drôle, ça. Wow. OK. Ça fait... Ça, c'est assez. Euh... Moi, ce que je conseillerais à Vince, ce serait une chose... Euh... C'est probablement jouer... Au moins, ça qui est vraiment bien, c'est qu'il joue des parties, quand même, de 10 minutes chaque, qui est mieux que beaucoup... Que beaucoup de sortes de temps. Si tu peux, joue des 15 minutes plus 10 secondes chaque, qui sera encore mieux. Euh... Joue-en moins. Là, vous entendez peut-être ma fille, là. Euh... Jouez-en... Joue-en... Joue moins de parties. Joue moins de parties par jour. Et analyse-les plus. Analyse-les pas. Encore, tu peux les analyser avec l'ordinateur. Mais prends vraiment le temps de regarder, vraiment, d'aller voir les coups d'ouverture. OK. Où est-ce que c'est que tu as fait un coup qui avait peut-être moins de sens? Parce qu'il y a des bibliothèques, il y a une bibliothèque d'ouverture dans chess.com. Mais c'est beaucoup de parties pour moi, je trouve. Une, deux, trois, quatre, cinq, six... Six parties de journée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... Et puis, c'est trop de parties. Joue... Joue... Moi, je jouerais moins de parties. Je les analyserais plus. Puis, même si tu t'analyses, puis tu penses, OK, j'ai analysé... Non, reste... Essaye de rester sur ta faim. Alors, d'y penser à ces parties-là après, même à cette partie-là ou ces parties-là. Si tu peux l'en jouer, si tu en joues deux, trois, c'est bien. Ben, dix, douze, dix jours, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et aussi, après, ça serait une idée d'aller voir Chess Trainer 2000. Où est-ce qu'il parle? Il y a certaines vidéos qui parlent du système de Londres, comment le mettre en pratique, qui pourraient vraiment t'aider. Partie... La défense scandinave... Euh... Hum... Prends... Ouais... Joue là si tu veux, mais pense peut-être aussi à jouer... Peut-être même... Peut-être autre chose. Mais de toute façon, à l'ouverture, même si tu joues avec défense scandinave ou peu importe, l'idée, c'est de te développer rapidement, OK? La scandinave, tu perds un coup d'une certaine façon. Ben, d'une façon à cause que la dame s'est fait attaquer. Il faut que tu la bouges. Mais après, ne perds pas de temps. Il faut que tu rockes. Il faut que tu joues rapidement. Et que tu sortes... Pas jouer rapidement, mais que tu sortes tes pièces rapidement. Ça, c'est important. Euh... Mais le pire, jusqu'à maintenant... La première partie était vraiment extraordinaire. Oui, elle était vraiment bonne. Euh... Puis, aussi, à la place de jouer toutes ces parties-là par jour, euh... Va faire des, euh... Problèmes tactiques. Euh... Puzzle Rush, c'est pas mauvais. Euh... Mais euh... Il ne reste pas juste sur Puzzle Rush. Peut-être pour un petit entraînement, un petit réchauffement. Mais après, fais des problèmes tactiques. Mais fais des problèmes tactiques d'une manière, euh... Intense dans le sens, intense dans le sens. Fais-les pour vraiment les avoir. Fais pas juste comme, ah, j'ai joué ça, voir si c'est ce coup-là. Puis, si tu l'as pas, ben, tu passes à l'autre problème. Non. Fais vraiment des problèmes tactiques de manière vraiment consciente. Et... Et... Et de qualité, aussi. Euh... Et ça, ça s'applique à tout le monde. Puis, la minute que tu te vois que tu commences à faire ces problèmes tactiques, Là, que tu commences à être fatigué ou que t'en as... Tu sens que t'es fatigué, puis que tu perds. Patience. Arrête. Arrête. Et c'est ça que c'est. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Je suis certain que l'expérience de Vince peut aider plusieurs joueurs de plusieurs niveaux. Hop City Chess. À la prochaine.